Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carleur. Aujourd'hui on va répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois faire un simple encollage ou un double encollage ? Alors, le simple encollage, qu'est-ce que c'est ? Le simple encollage, c'est en fait la méthode qu'on utilise quand on vient étaler notre colle au sol avec un peigne, on vient jeter la colle par terre et dresser notre colle et après on n'a plus qu'à poser notre carreau. Ça c'est le simple encollage. Et le double encollage, c'est exactement la même méthode. On vient étaler notre colle au sol avec notre peigne et on vient graisser l'envers de notre carreau. Et en fait la grande différence, elle est là. Alors à partir de quel format ? 30 par 30. Donc tous les carreaux que vous aurez qui sont de cette dimension ou supérieurs, vous serez obligé de faire le double encollage. Il y a deux exceptions pour le double encollage où vous êtes obligé de le faire. C'est pour la pose en extérieur. Donc pour tous les revêtements que vous allez poser en extérieur, vous serez obligé de faire le double encollage. Et si vous posez un système d'isolant acoustique sur votre chape. Donc si vous venez poser un isolant acoustique sur votre chape avant le carrelage, même si le format est de 29-29, vous serez obligé de faire le double encollage. Pareil pour l'extérieur. Si vous posez du 29-29 en extérieur, il faudra faire le double encollage. Alors pourquoi ? C'est très simple. Pour l'extérieur, le carrelage est soumis à des grosses contraintes au niveau de la chaleur, du froid et surtout de l'eau. Le joint, il n'est jamais étanche à 100%. Malgré les nouveaux joints qui existent, les joints hypoxie, il y a toujours de l'eau qui va s'infiltrer à travers vos joints. En fait, l'eau va passer sur une terrasse, par exemple en extérieur. Elle va rester sous le carrelage. Et ce qui va se passer, c'est que l'hiver, l'eau, elle va geler et ça va gonfler. Et c'est vrai que si vous ne faites pas votre double encollage, vous avez quand même un gros risque que les carreaux se décollent. Pour les planchers acoustiques, en fait, c'est que le revêtement que vous allez poser, qui va isoler du bruit, reste flex. Donc du coup, si vous ne faites pas un double encollage, c'est pareil. Vous avez un gros risque que le carreau se décolle. Pour la partie officieuse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de carreleurs qui ne font pas le double encollage sur du 30-30. Parce qu'en fait, l'explication, elle est très simple. C'est pour gagner du temps. Parce qu'effectivement, quand vous posez un mètre carré de 30-30, le 30-30, il faut au moins 10 carreaux pour poser un mètre carré. Donc il va falloir répéter 10 fois le graissage de l'envers de vos carreaux pour réaliser votre mètre carré. Et bien évidemment, si vous ne le faites pas, vous allez gagner du temps. Mais bon, ce n'est pas toujours une bonne solution que de vouloir gagner du temps. Des fois, il vaut mieux perdre un peu de temps et sécuriser son ouvrage. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous avez du carrelage à entreprendre. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.